Bonjour chers parents et profs, je m'appelle Chrissy Cholane et j'ai étudié au Collège de l'Ordre à partir de l'intervalle. Je suis en septembre dans notre programme d'éducation intermédiaire au pays et ma porte-français madame Paola Sottero. Je vais présenter ma tâche de moutique à l'élection de l'université du collège. Je vais parler de Ferdinand Victor Eugène de la Croix ou plus connu comme le maître célèbre Eugène de la Croix. Il est du français car il n'est pas si sa peine mai 714-2018 à Saint-Marie-France. En parlant de sa réception physique, il était grand et mince. Il l'appelait Saint-Marie-France, il l'appelait Chévert-Bran, Cœur de tonnerie, et aussi, comme plus particulier, il avait une moustache. En ce qui concerne son caractère, il l'est décrit comme un homme courtois, tendré, serval, gentil et généreux. Avec ses œuvres, il a représenté des choses comme la liberté dans son travail et la liberté dans le peuple. Un tableau célèbre qui actuellement se trouve au milieu de l'ouvre à partir. Il faisait partie d'un mouvement révolutionnaire qui allait devenir la Révolution française. Ses œuvres les plus remarquables sont le bateau de Dante, le massacre de Chéros, le cheval de la Fréphine-Compette, la mort de Saint-Napolo, Femme Sager et la plus connue du monde, la liberté et le peuple. Finalement, il a mort le 13h1863 à Paris-France. Merci. Merci. Merci.